Yo les gars c'est Laka j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et du coup un nouveau tutoriel Comme vous l'avez vu dans le titre pour marquer des corners rentrant sur FIFA 18 Du coup pour ceux qui connaissent, enfin pour ceux qui le savent J'avais déjà fait une vidéo comme ça pour marquer des corners rentrant sur FIFA 17 Ça vous avait fait kiffer complètement, ça avait très bien marché La vidéo a atteint plus de 100 000 vues, je sais même plus combien Enfin bref c'était ouf tout simplement Du coup je vais vous refaire le même tuto pour FIFA 18 Donc ce qu'il faut savoir c'est que ça change un peu, c'est un tout petit peu plus compliqué Du coup la première étape ça ne change pas, ce qui va changer par rapport à FIFA 17 C'est que ça va demander plus de stats tout simplement Donc il faut au minimum 80 d'effet, ça ne change pas Mais il faut au minimum aussi 82 puissance Même plus ça sera encore mieux, si ça touche 90 de puissance Ça sera carrément plus facile pour vous La deuxième étape comme vous voyez à l'écran vous placez le curseur jaune Exactement au même endroit que moi dans la vidéo Donc en plein milieu en fonction du poteau et de la ligne de décimée tout simplement Et ensuite la troisième et dernière étape Ça se situe au niveau de la jauge de frappe Vous remplissez la jauge à fond, vous mettez les 4 barres de puissance Et vous n'avez plus qu'à laisser faire Au niveau du joystick, donc si vous êtes de ce côté là du terrain Vous placez votre joystick de gauche Donc votre joystick de direction Pour donner un plus d'effet à la balle Vers la droite complètement pendant toute la frappe Si vous êtes en revanche de l'autre côté du terrain Vous mettez votre joystick de gauche dans la direction de gauche Tout simplement en gros C'est vers la direction du but tout simplement Donc ça, ça rajoutera juste un peu plus d'effet Pour que ça soit encore plus beau etc Mais bon après vous n'avez même pas besoin de toucher à votre joystick Ça marche quand même Mais bon c'est juste pour la beauté tout simplement Du coup voilà les gars J'en ai déjà terminé avec cette vidéo Et pour ce tutoriel J'espère vraiment vous avoir aidé Pour marquer des corners en trance sur FIFA 18 Si vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser en commentaire En tout cas comme je l'ai dit La vidéo touche à sa fin J'espère vraiment qu'elle vous aura plu Moi je vais vous laisser sur ces images Je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Ciao ciao